10 septembre 1973, ELF Aquitaine décide de se diversifier et créer une filiale dans le secteur de l'hygiène et de la santé qui prend le nom d'Omnium Financiers Aquitaine pour l'hygiène et la santé. Cette structure de 10 personnes présidée par Jean-René Sautier et dirigée par Jean-François Dehecq est une véritable start-up solidement financée par le groupe ELF Aquitaine avec une dotation de 500 millions de francs pour son développement et sa création. En 1973, Sanofi acquiert 40% du laboratoire Michel Robillard et le reste en 1978. Sanofi acquiert 35,7% des laboratoires Shohei. En 2010, en 1974, Sanofi acquiert 21,8% du groupe Parcor en 1958. En 1974, puis Absorption en 1979. Sanofi acquiert la société SEVA dans les aliments médicamenteux. En 1976, Sanofi prend une prise de participation de 34,8% dans l'industrie Pasteur Production en 1976, portée à 51% en 1980. Après son introduction en bourse, le 24 mars 1980, Sanofi rachète en octobre la division santé du groupe Klein Midi Industries 1970, qui lui permet de doubler de taille et d'avoir des filiales à l'étranger. Sanofi acquiert Ella Medical en 1983, puis Rousselot en 1985. En 1989, Sanofi acquiert son second laboratoire hongro-chinois chinois. En 2011, c'est surtout l'acquisition des activités des médicaments sur ordonnance de Sterling et Wintrop Pharmaceuticals à 1901, à Eastman Kodak en 1994, qui transforme Sanofi en grand groupe pharmaceutique mondial. Le 23 octobre 1970, les laboratoires DOS, fondés en 1834, et Robert et Carrière, fondés en 1899, fusionnent pour donner naissance au groupe pharmaceutique Synthé Labo, racheté par L'Oréal en 1973, le 18 mai 1999. Les actionnaires de Sanofi et Synthé Labo décident de fusionner leur groupe pour créer Sanofi Synthé Labo, le nouveau leader de la pharmacie en France. Le 1er juillet 2002, Sanofi Synthé Labo est introduit au New York Stock Exchange. Le groupe se recentre sur la pharmacie pour s'y spécialiser, se délestant des activités très rentables du pôle de la beauté et des cosmétiques de Sanofi, regroupés autour d'Yves Saint-Laurent, beauté, gérant les licences des parfums de Van Cleef et Harpels, Oscar de la Renta et Nina Richie. Ce pôle est vendu alors à la holding Artemis de François Pinault. Les participations moins stratégiques dans diverses sociétés comme les groupes Yves Rocher et Roger et Galais, où la société de produits laitiers Entremont, pourtant une véritable machine à profits essentiels dans l'histoire de Sanofi, sont également revendues. En 2004, Sanofi Synthé Labo acquiert pour 55 milliards d'euros Aventis, issu de la fusion en 1999 du français Ron Poulenc, Rohrer et de groupe allemand Eust Marion Roussel, lui-même issu de l'allemand Eust fondé en 1863, de l'américain Marion Merrell Dow fondé en 1989 et du français Roussel-Houklaff fondé en 1911. Sanofi Aventis devient alors le troisième groupe mondial de la pharmacie. En mars 2008, le groupe participe à la mise sur le marché des premiers médicaments génériques. En mars 2009, après l'intégration du groupe tchèque Zendiva, il est le numéro 11 mondial dans l'industrie pharmaceutique générique. Le 30 août 2010, le groupe rend public son offre d'achat du laboratoire américain Jean-Zim, spécialisé dans les maladies rares pour la somme de 18,5 milliards de dollars. En mars 2011, soit 7 ans après la fusion, le groupe Sanofi Aventis change le nom pour s'appeler dorénavant Sanofi. En juillet 2015, AstraZeneca vend un Sanofi pour 300 millions de dollars. Le Caprelza, un médicament contre une forme rare de cancer. En parallèle, Sanofi signe un partenariat sur le cancer avec Regeneron Pharmaceutical d'environ 2 milliards de dollars. En décembre 2015, Sanofi est en discussion exclusive avec Boehringer et Ingelheim pour la vente de Merial en échange de la division des médicaments sans prescription de Boehringer et d'un compte de 4,7 milliards de dollars. Durant ce même mois, Sanofi Pasteur, la division vaccin de Sanofi, est autorisée à mettre sur le marché brésilien Dengvaxia, un vaccin contre la dengue, déjà autorisé au Mexique et aux Philippines. En août 2015, Sanofi a annoncé sa collaboration avec Google Life Science, département de Google qui regroupe toutes les activités liées à la santé, dans le but d'améliorer les résultats cliniques dans le diabète. En suivant le 24 février 2016, la Commission européenne a approuvé la création d'une société commune pour les deux entités. Grâce à ce partenariat, Sanofi va pouvoir s'engager dans le contrôle en temps réel de la glycémie grâce aux nouveaux appareils sur lesquels Google a déjà travaillé. En avril 2016, Sanofi annonce acquisition de Medivation, entreprise américaine spécialisée dans le cancer pour 9,3 milliards de dollars. Cette offre est rejetée par Medivation et en août 2016, Pfizer fait une offre de 14 milliards de dollars sur Medivation. En 2016, Sanofi a amorcé un virage stratégique à la suite de l'accord conclu avec le laboratoire allemand Böhringer Ingelheim. En janvier 2017, Sanofi a finalisé l'échange de son activité santé animale contre l'activité santé grand public de Böhringer Ingelheim. Sanofi est devenu ainsi l'un des leaders mondiaux des médicaments sans ordonnance avec des marques fortes d'oliprane, l'isopaïne, malox, magné, B6. Dans un marché en croissance régulière et non concurrencé par les médicaments génériques, Sanofi va également remettre à plat son organisation interne en passant d'une organisation par pays à une organisation par produit. En 2016, le chiffre d'affaires est en augmentation de 9,8%, soit 33,8 milliards d'euros. En juillet 2017, Sanofi annonce acquisition de Protein Science pour 650 millions de dollars, une entreprise spécialisée dans un vaccin anti-grippal recombinant. En 2017, par un échange d'activités, Meryl est revendu au laboratoire Böhringer Ingelheim et Sanofi récupère l'activité de médicaments sans ordonnance. Le 7 juin 2019, Sanofi annonce l'arrivée de Paul Hudson. Jusqu'alors PDG de Novartis, Pharmaceuticals à la tête du groupe pour remplacer Olivier Brandicourt qui prend sa retraite. Les bénéfices de l'entreprise, comme de toute l'industrie pharmaceutique, sont essentiellement issus des fonds publics consacrés à la santé et à la sécurité sociale. En 2017, Sanofi a ainsi bénéficié de 561 millions de remboursements de l'assurance maladie française. En janvier 2018, Sanofi annonce l'acquisition de BioVérative, entreprise américaine spécialisée dans l'hémophilie, pour 11,6 milliards de dollars. En janvier 2018, Sanofi s'est renchéri sur Novo Nordisk pour acquérir à Blinx. Avec une proposition de 3,9 milliards d'euros à la suite de cette proposition. Novo Nordisk renonce à acquérir à Blinx. En avril 2018, Sanofi annonce la vente de ses génériques en Europe au fonds d'investissement Advent International pour 1,92 milliard d'euros. En 2018, Sanofi paye une amende de 25,2 millions de dollars, 21,76 millions d'euros, à la Securities and Exchange Commission, SEC, accusée du versement de pots de vin pour remporter des appels d'offres au Kazakhstan et au Moyen-Orient. Le laboratoire pharmaceutique français n'a ni reconnu ni rejeté ses accusations, écrit dans un communiqué, la SEC, précisant avoir travaillé sur ce dossier avec le département de la justice, DOJ, aux États-Unis et avec l'autorité des marchés financiers, AMF, en France. Sanofi a déclaré dans un communiqué que le département de la justice américain a également clos son enquête. Le DOJ a également annoncé sa décision de ne pas engager de poursuites. Le groupe pharmaceutique français précise que cet accord concerne, outre le Kazakhstan, des activités en Jordanie, au Liban, à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, au Yémen, à Oman, dans les Émirats Arabes Unis, dans les territoires palestiniens, entre 2006 et 2015. L'État américain du Minnesota a porté plainte contre les laboratoires pharmaceutiques français Sanofi, Américains Eli Lilly et Danoanovo Nordisk, en les accusant d'avoir plus que doublé le prix de l'insuline en peu de temps. Le procureur de l'État, la procureure de l'État, Laurie Swanson, affirme que le prix de certains produits de l'insuline a plus que doublé depuis 2011 et triplé depuis 2022. Mme Swanson cite le cas de l'Évémir, Novo Nordisk, dont le prix est passé de 122,64 dollars, le flacon en 2012 à 293,75 en 2018, soit une hausse de 143,5%. Le Lantus de Sanofi a vu son prix passer de 99,35 dollars en 2010 lors de son lancement à 269,54 dollars en 2018, en hausse 271,3%, tandis que Ouma, Log et Lilili valaient 274,70 dollars le flacon en 2017 contre 122,60 dollars en 2011, soit une progression de 124%. Le 8 mars 2019, Sanofi annonce vouloir supprimer 230 postes en France. Les postes de visiteurs médicaux sont principalement visés. Un plan de départ volontaire devrait être acté dès le troisième trimestre de l'année 2019. Les syndicats dénoncent de concert ce plan social. En décembre 2019, Sanofi annonce la vente de ses activités dans le matériel médical CepraFilm à Baxter International. En décembre 2019, Sanofi annonce l'acquisition de Sintorx, entreprise américaine d'oncologie pour 2,5 milliards de dollars. En mai 2020, Sanofi vend sa participation de 20% dans Régénéron pour 11 milliards de dollars. En juin 2020, Sanofi prend une participation de 7% dans Translate Bio, ainsi qu'une exclusivité dans l'utilisation de ses outils d'ARNM pour 2 milliards de dollars. Au cours de l'été 2020, Sanofi annonce le rachat de l'américain Principia BioPharma pour un montant évalué à 3,68 milliards de dollars. La biothèque Principia BioPharma développe des inhibiteurs pour traiter des maladies auto-immunes. Sanofi fait l'objet d'une procédure au civil pour défaut d'information auprès des patients, mais aussi des médecins qui ont prescrit la dépakine antiépilectique ayant causé des handicaps lourds, malformations, troubles autistiques, retard psychomoteur chez des milliers d'enfants. Sources. Fiches Sanofi Aventis Group Archive HATVP.fr En août 2016, le ministère de la Santé annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes. Sources. Fiches Sanofi Pasteur Europe Archive HATVP.fr En décembre 2016, des victimes lancent le premier recours collectif en matière de santé en formant une action de groupe contre le laboratoire Sanofi. Sources. Hervé Liffran Sanofi Sanofi Aventis, géant de la pharmacie, prescrit un remède contre la presse. Priorité du laboratoire. Faire taire les journaux qui ont osé critiquer son nouveau médicament. Le canard enchaîné. Mercredi 30 avril 2008, page 4. Le canard enchaîné indique en octobre 2017 que le laboratoire Sanofi refuse de contribuer au fonds d'indemnisation des victimes. Le canard enchaîné. Mercredi 30 avril 2008, page 4. La cour d'appel d'Orléans condamne Sanofi au civil le 20 novembre 2017 pour la défectuosité de son produit et confirme la responsabilité du laboratoire en estimant que le contrôle des autorités de santé n'annule pas sa propre responsabilité. Sanofi se pourvoit en cassation. Sources. Le canard enchaîné. 30 avril 2008. En mars 2019. Bien que sa responsabilité soit reconnue par les tribunaux, Sanofi continue de refuser d'indemniser les victimes. Seul l'État, aussi condamné, assume les indemnisations. Sources. L'accomplia médicaments anti-obésité retirés du marché. Archive. Doctissimo.fr Le 3 février 2020, le groupe Sanofi révèle qu'il a été mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la commercialisation de la débâquine, puis en août pour homicide involontaire. Accomplia. Le médicament anti-obésité n'est plus. Archive. E-santé.fr Gavi Alliance. Anciennement, Gavi pour Global Alliance for Vaccines and Immunization, ou en français, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation. C'est une organisation internationale créée en 2000, prenant la forme d'un partenariat des secteurs publics et privés sur les questions d'immunisation qui a pour but d'accélérer les progrès des pays pauvres dans les possibilités d'accès des enfants à la vaccination et dans la palette des vaccins disponibles. L'Alliance rassemble entre autres l'expertise technique de l'OMS de puissance d'achat en matière de vaccins de l'UNICEF et le savoir-faire financier de la Banque mondiale. Elle intègre également les connaissances en matière de recherche et de développement des fabricants de vaccins. La fondation Bill et Melinda Gates a donné 750 millions de dollars US pour fonder Gavi en 1999. Voilà. Très bientôt pour une prochaine vidéo.